Hello tout le monde ! Et salut Nelly Girl ! Et bonjour ! Un joli fail de caméra pour commencer ! Ça c'est bon ça ! Bah non ! Ah si ! C'est pas ton genre ! Ah si 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 ! Mais que m'a-t-il fait ? Mais que m'a-t-il fait ? J'commence pas à m'accuser hein ! Hum hum ! Attends ! Je crois que Logitech aime me faire des soucis ! Bonjour Logitech ! Es-tu là ? Ohlolo ! Logitech ! Mais c'est pas l'argent d'avoir des problèmes de soft ! Heuuuuh ok ! M'oké ? Eh bien ça c'est cool ! Merci Logitech ! Merci Logitech ! Ça ne survient effectivement que quand on appuie sur la touche Passez en live ! Sinon c'est pas drôle ! Eh bien ! Va-t-on avoir encore un stream de la Louvre ? C'est possible ! Merci B2B pour ton bite de soutien ! J'ai envie de renommer cette émission Hello Setup ! Ça pourrait être le cas ! Et pourtant je vous assure qu'aujourd'hui il a fait les choses dans les règles de l'art ! J'entendais faire des tests de record et tout ! Très propre quoi ! Je me disais mais putain ça devient un pro ! Eh bien la caméra ne veut pas fonctionner ! Mais tu sais quoi Pierre ? C'est ça le streaming ! Tu peux faire tout ce que tu veux ! Prévoir, tester tout ! En off ! Tout marche bien ! Dès que tu passes en live le setup il te dit merde ! Il te chie dessus ! C'est ça la vérité ! C'est exactement ça ! Alors ce qu'on va faire... On va faire sans caméra ! De toute façon on s'en fout ! Vous voyez ma tête ou pas ! C'est pas... C'est pas très important ! À la limite il y aura peut-être plus de viewers ! Oh le vilain ! Voilà ! Vous avez plus de place au code ! C'est ça que je veux dire ! Est-ce que le son va bien au moins ? Est-ce que tout le monde m'entend ? Est-ce que tout le monde entend dans la chatroom ? Bonjour la chatroom ! Bonjour tout le monde ! Le Logitech n'est pas avec moi aujourd'hui ! Tant pis ! Tant pis pour lui ! Le son est top ! Nous dit Trinita, merci ! Cool ! Bip to bip aussi ! Oui nickel le son ! C'est déjà ça ! Oui to fixe ! C'est pas un bug, c'est une feature ! Exactement ! Le mec ne veut juste pas qu'on voit qu'il code à poil ! Exactement ! Et il n'y a pas de caméra ! Ouais ! Je ne veux pas que des gens voient que je suis dans le studio tranquillou ! Bon ! On va y aller du coup ! Parce que cette fois-ci, même si je n'ai pas de caméra, je pense que je devrais avoir du débit ! Parce que je suis au studio et le studio a un débit de malade ! Alors ! Quand on s'est laissé la dernière fois ! Les ligueurs, je ne sais pas si tu te souviens, moi j'étais en mode désespoir ! Parce que je me faisais couper mon réseau régulièrement ! Mon son, mon micro partait à gauche, à droite, de temps en temps ! J'avais de l'image ! Oui mais on ne peut pas tout avoir en même temps ! Exactement ! Et du coup, on s'était arrêté à la consommation de la route que tu m'avais mis à disposition pour faire l'agenda ! Donc j'avais un peu avancé de mon coin derrière pour faire tout ce qui était récupération et mise en forme d'infos ! Donc le bandeau, comme tu as pu le voir dans ce magnifique rafraîchissement ! Le bandeau est maintenant interactif ! C'est-à-dire qu'il prend exactement quel est le live en cours ! Et il le met en forme ! Mais il ne pop pas en direct quand on passe en live, j'ai vu ! Je peux le faire sans aucun problème ! Par contre, il y a deux solutions possibles ! La première ne va pas te plaire à mon avis ! Ce serait de mettre en place un websocket ! Donc ça c'est plutôt bon ! C'est-à-dire qu'on est sur un petit mutu à la con ! Donc calme-toi ! Et la deuxième, qui est un peu moins embêtante à mettre en place mais qui peut aussi faire mal à un mutu, c'est du polling ! Si je pole la route toutes les 5 secondes par exemple ! Ou toutes les 10 secondes ! Oui, cela dit, tu n'as pas besoin ! Parce que quand on revient sur la... Ah, tu veux dire par rapport à la date ? Oui, oui ! Non, tu as raison ! Et c'est comme ça que je le fais sur site par rapport à la date ! D'accord ! Il faudrait peut-être voir, il faudrait peut-être que tu gardes quelque part... Je ne sais pas s'il n'y a pas un paramètre qui se met direct... Le moment de la dernière fois où tu as été pomper le JSON ! Est-ce que ça fait plus de X temps ? Je pourrais tout à fait ! Effectivement ! Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, je pense... C'est dans un premier temps... La route, je ne sais pas si tu te souviens... On l'a appelé dans le composant Agenda ! C'est-à-dire que là, on est dans un coin de l'application... Un coin spécifique ! Oui, oui, oui ! Et on aura besoin partout de ces données, donc ce n'est pas bien ! Et ces données, elles sont hyper locales aux composants ! Ce qu'on s'était dit, c'est que dans la section émissions, par exemple, on voudrait bien consommer exactement les mêmes données ! Et en fait, l'appli polrerait à intervalles réguliers, genre à chaque lancement de l'app, la route, pour voir s'il y a des nouveaux événements ou de nouvelles émissions, etc. Alors, je tiens vraiment à ce que tu dis, un timestamp ! Parce que quand je vois la réaction de certaines apps, je me dis que c'est ce que certaines font ! Tu les quittes un moment, si tu ne les as pas autorisés à fonctionner en background, tu reviens deux secondes plus tard, ils rechargent tout le truc ! C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas enregistré un putain de timestamp ! Ouais, ouais ! Mais ce qu'on va faire, de toute façon, dans tous les cas, c'est se faire un cache local ! A savoir qu'on va enregistrer sur l'Async Storage, au niveau du mobile... Au niveau du web, souvent on parle de local storage, puisque c'est quelque chose qui existe dans le navigateur ! Au niveau du mobile, en tout cas dans React Native, ils ont appelé ça Async Storage ! Hello, Adrien Redon, qui vient d'arriver ! Dirtel, est-ce qu'il dit qu'il faut mettre un emoji ? C'est le jour des emojis ! C'est pas arrivé ? C'est vrai, c'est le jour international des emojis ! Ah bah ! Magnifique ! Moi j'ai vu passer une news, comme quoi Apple allait en ajouter dans iOS, machin... Bon, à chaque fois je me dis, est-ce vraiment la priorité du moment ? Mais complètement ! Est-ce qu'on parle de Siri ou... ? Je suis pas sûr ! Je suis pas sûr qu'ils veuillent en tout cas parler de Siri ! C'est pas quelque chose dont ils aiment parler, généralement ! Je sais pas s'il y a encore un service qui s'en occupe... Donc on va mettre en place ce qu'on appelle, dans le monde du React, le One-Way Dataflow ! Alors, qu'est-ce que c'est que le One-Way Dataflow me direz-vous, Martine ? Oui... Pardon ! Et... Ce à quoi nous allons répondre ? Alors, est-ce que j'avais un git pitch, tiens ? Yes ! J'étais fait un git pitch pour expliquer ce que c'est que le One-Way Dataflow ! Attention ! C'est un mot très compliqué pour décrire quelque chose qu'on fait depuis 50 ans en développement. J'en suis persuadé ! Euh... Oui, mais en fait... Alors, grosso modo, c'est un petit peu à la croisée des chemins, si tu veux du spoiler... C'est un petit peu à la croisée des chemins entre le modèle MVC, donc modèle contrôleur, et l'Event Sourcing, enfin, ou les architectures orientées événements. Donc le One-Way Dataflow... Alors là, je suis bien sur le... Ouais... Donc grosso modo, ça c'est le cycle de mise à jour d'une application React ou React Native. En fait, on a un render. Ce render, il rend des composants. Les composants, notamment, il y a des boutons, des liens, ce genre de choses, qui vont permettre, dans certains cas, par exemple, d'aller chercher des infos. Donc tout ça, ça s'appelle les actions. Aller chercher les infos, mettre à jour... Mettre à jour, par exemple, ces données utilisateurs, ce genre de choses. Et ces actions-là vont, par la suite, mettre à jour le State, qui est un State global au niveau de l'appli, que ce soit une appli web ou mobile, parce que ça marche dans les deux. Et ce State-là, en fait, les fonctions de render, elles l'écoutent. Elles écoutent sa mise à jour. C'est-à-dire que tu peux, dans un composant, lui dire quels sont les sous-ensembles d'état de l'application qui vont faire en sorte que le composant va mettre à jour son rendu. Vois-tu ce que je veux dire ? Pas du tout ! Mais c'est pas grave ! Ça ressemble un peu à... Mais s'il se passe un truc, on met à jour les données, on rafraîchit le rendu... Ouais. Microsoft avait fait ça, mais en bidirectionnel. Ça s'appelait le MVVM. Modèle-vue-vue-modèle. D'accord. Et... ouais. Et ça... C'était un peu plus compliqué, parce que c'était vraiment bidirectionnel. Et t'avais un binding assez violent derrière. Là, c'est un peu plus light. Donc, en render, on a React. React, on a déjà vu, c'est des composants du JSX, le DOM virtuel... On avait parlé du DOM virtuel, il me semble. Le DOM virtuel qui, en fait, quand tu rends ton arbre de composants, il ne fait pas le rendu tout de suite. En fait, il fait une différence avec le dernier rendu et il ne transmet que ce qui a évolué. Donc ça, c'est bien, parce que ça allège fortement le cycle de rendu. Tu m'étonnes. Ouais. Et du coup, chaque composant a un état local et des propriétés. Et tout ça fonctionne de façon immutable. Immutable. Donc, tu ne changes pas un objet sans changer son adresse mémoire. Par exemple, quand c'est un objet, une structure ou un tableau, par exemple, au lieu de mettre à jour ton tableau dans l'état en faisant zys.state.push quelque chose, ça, c'est interdit. Il faut faire un nouveau tableau dans l'état. On en a déjà parlé. Tu me disais que tu avais des doutes sur les perfs à long terme. Oui. Sur ce genre de choses. Disons que ça oblige le collecteur de mémoire à bosser dur. Ouais. Après, le collecteur de mémoire, ce n'est pas le plus gourmand en termes de ressources. C'est les cycles de rendu qui sont vraiment les plus gourmands. Et copier des données, ça coûte aussi du temps CPU. Ouais. Ça paraît con, mais si tu dois le faire tout le temps... Oui, bien sûr. Mais dans tous les cas, c'est négligeable par rapport à ce que peut coûter le render d'un DOM entier dans un site web, par exemple. Parce qu'ils ont peur du rendu, en fait, cette structure-là. C'est-à-dire que le rendu, c'est vraiment ce qui coûte le plus cher dans un site web. De toute façon, c'est très simple, à partir du moment où tu commences à faire du JavaScript et que tu as un algo assez lourd qui va faire du document.getElementById, etc., dans tous les sens. Eh bien, tu vas voir qu'il va ralentir très, très vite, en fait. Donc, ce schéma-là, c'est pour dire, voilà, l'immutabilité, c'est, par exemple, dans le schéma de gauche, j'ai besoin de changer la propriété H de l'objet jaune. Si je change juste la propriété H, en fait, il n'y a que l'objet jaune qui va savoir qu'elle a changé. Alors que si tu es en immutabilité, en fait, par... Si tout ton arbre est immutable, à partir du moment où tu changes l'objet jaune, il va changer d'adresse mémoire. Ce qui va faire que son parent va changer d'adresse mémoire. Ce qui va faire que la racine va changer d'adresse mémoire. Bon, ça, c'est pour l'immutabilité. Bon, ça, c'est React. Je vous passe. On en a déjà vu. On a déjà vu tout ça. La cloque démo... Donc voilà, nous voilà arrivés à notre problème, la synchronisation des états. Donc effectivement, on a dans une application, qu'elle soit web ou mobile, on a plusieurs composants qui peuvent partager un état ou qui peuvent partager les mêmes données. L'exemple typique, c'est... Si on veut refaire Amazon.com, par exemple, le bouton ajouter au panier, ajouter au panier, si on clique dessus depuis la liste des produits, enfin, ou s'il y en avait un, ou même depuis la fiche du produit, il doit mettre à jour la petite icône en haut à droite qui te dit combien tu as d'articles dans ton panier. Oui, tout à fait. Donc ça, typiquement, en fait, sans synchronisation des états, c'est un enfer sans nom à faire, parce que comme on est dans un... dans une arborescence de composants, en fait, il faudrait que le composant de la page produit remonte à son parent, qui remonte à son parent, qui remonte jusqu'au parent commun entre la page produit et le bouton panier, et qu'ensuite ça redescende jusqu'au bouton panier, et ce serait un enfer. Très rapide. GetElementByIdInRHTML. Ouais, voilà. Ce serait... Oui, alors oui, alors ça, ça, oui, tu pourrais effectivement mettre à jour directement le contenu du bouton panier. Mais... Mais si tu fais ça... C'est pas hyper propre, mais... C'est pas du tout centralisé, ça veut dire que tous tes cas de test, dès que tu vas modifier le comportement du panier, en fait, si t'as un ajout panier, si t'as une logique d'ajout panier à 8 endroits dans ton app, ça veut dire que t'auras 8 modifications à faire, quoi. Mais tout à fait. Donc ça peut vite devenir problématique. C'est pourquoi on utilise en général, enfin souvent, dans une après-acte ou React Native, une librairie, toi qui aimes les librairies, qui s'appelle Redux. Redux, c'est... Pour la petite histoire... Facebook, quand ils ont créé React, ils ont créé un pattern de mise à jour d'état qui s'appelait Flux, qui était un petit peu compliqué, et qui n'existait pas vraiment en tant que tel, en tant que librairie. C'était plus un design pattern qu'il fallait mettre en œuvre dev par dev, et c'était un petit peu lourd. Et il y a un gars qui a créé Redux en observant ce pattern, en l'implémentant dans une librairie et en le rendant le plus simple possible. Bon, tu verras que dans les faits, c'est pas forcément hyper simple non plus. Même pour changer une variable, on a besoin d'une libre maintenant, c'est quand même merveilleux, le monde moderne. Ouais, enfin là, c'est... Enfin, tu vas voir, tu vas voir, je te spoil pas. Donc Redux, c'est un état applicatif découpé en sous-états, géré par des reducers. Un reducer, c'est ce qu'on appelle une fonction pure. Donc une fonction pure... En PHP, je sais pas quel est l'équivalent. Une fonction pure en JavaScript, c'est un peu comme une fonction statique. Vous avez des fonctions statiques en PHP, j'imagine ? Qu'est-ce que t'appelles statique ? Ah ouais, mais tu fais pas trop d'objets, toi, il me semble. Pas des masses, d'ailleurs PHP s'y prête pas fort. D'accord. En fait, quand t'es en langage objet, par défaut, quand tu fais une fonction, elle est pas statique. Dans le sens où... Merci CrazyMill pour le follow. Elle est pas statique dans le sens où... C'est une fonction par défaut, une fonction d'instance. Donc c'est-à-dire, quand tu crées une classe d'un objet, derrière, tu peux... Tu peux... Instancier cet objet. Et sur une instance, tu vas pouvoir appeler toutes ces fonctions. Sur certaines classes, tu vas vouloir appeler une fonction même si t'as pas d'instance de cet objet. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, le pattern de base, le singleton, c'est quand tu... Quand tu dis que ta classe, tu ne veux qu'une seule instance dans tout ton programme. Bon bah là, typiquement, en général, sur ta classe, tu vas ajouter une fonction statique qui va te renvoyer l'instance qu'elle compte elle-même. Qu'elle va avoir stockée elle-même quelque part. D'accord. CrazyMill, je vois que tu es prime. Donc, si tu n'as pas encore donné ton sub, n'hésite pas à le donner à la chaîne. Ça nous ferait du bien. Il faut soutenir la chienne. Exactement. Il faudrait que j'invite Christophe un jour pour qu'il nous fasse des soutenés la chienne. Je crois qu'il en a marre. Il commence à se rendre compte qu'on ne lâchera jamais avec ça. Ah bah non, il y a des choses qui seront récurrentes, c'est sûr. CrazyMill, prime déjà utilisé, il nous fait des infidélités. Donc, un reducer, c'est une fonction pure ou fonction statique qui a toujours la même signature. à savoir, elle a deux paramètres en entrée, store et action. Store ? Ah non, state. Oh, dis donc, je me suis bourré. J'ai une typo dans mon good pitch. Donc, c'est state et action, et ça renvoie un state. Et les données sont immutables. Donc, si jamais le reducer n'a pas touché au state, il doit renvoyer exactement le même state. Par contre, s'il a dû toucher au state, il doit renvoyer un nouveau state. Allez alors ! Donc voilà, ça c'est l'organisation typique d'une appli React Redux. Donc, on avait vu qu'il dispatche des actions. Une action passe à travers les middleware, parce que Redux laisse des points d'accroche dans lesquels on peut mettre des middleware. Les middleware, c'est des fonctions qui vont s'exécuter en amont... Au passage, on va dire. Ouais. En amont de la communication de l'action au reducer. Et un middleware peut choisir soit d'enrichir une action, soit d'arrêter une action, d'annuler une action, ou de laisser passer une action sans rien faire. En général, même si je pratique pas beaucoup, je suis déjà persuadé que c'est dans le middleware qu'on trouvait les codes les plus pourris. Ça peut arriver. Les trucs qui n'ont pas de lieu d'exister et qu'on a foutu là pour intercepter une donnée en vol. Ouais, quand même pas trop trop. Une middleware, souvent, c'est ce qu'ils appellent le side effect management. Side effect management, dans le sens où on va gérer tout ce qui n'est ni état ni vu. Donc, dans un sens, oui, ça peut devenir l'endroit où on met tout ce dont on sait pas quoi faire. Ça, la poubelle du code. Mais souvent, en fait, c'est surtout l'endroit où tu vas avoir, par exemple, tes appels au serveur. Donc, tu vas avoir un middleware, souvent, dont le but, ça va être de dire, je fais un appel au serveur. Et cet appel au serveur, je vais récupérer le résultat de ce que le serveur m'a envoyé. Enrichir l'action avec. Et puis ensuite, laisser passer l'action. Donc, en fait, il interrompt l'action, le temps de faire la requête. Et quand la requête revient, quand la réponse revient, il met la réponse dans l'action et il laisse passer l'action. Ce qui fait que ton reducer, au lieu d'avoir... C'est du synchrone, au moins. Non, c'est de l'asynchrone. C'est du massivement asynchrone, de toute façon. Tu m'as dit, il fait attendre la... Il fait rien attendre. Jusqu'à la requête du serveur. Oui. Non, mais il fait rien attendre. Si ça attend. En fait, quand tu dispatches son action, elle rentre dans le middleware. Le middleware, il peut choisir ou non de renvoyer l'action. Enfin, de la laisser passer. Donc, dans les faits... Mais il peut faire l'appel au serveur avant de dire s'il veut la laisser passer ou l'interrompre. En fait, par défaut, lui, comme il sait qu'il va faire une requête asynchrone, son but, ça va être d'interrompre l'action, quoi qu'il se passe. Alors, soit d'interrompre... Non, t'as plusieurs choix, en fait. Pardon, je te dis des bêtises. T'as plusieurs choix, ça dépend du pattern que tu vas utiliser. Soit tu n'utilises qu'une seule action, et à ce moment-là, effectivement, il va l'interrompre, faire la requête et ensuite relancer la même en lui filant la réponse. Soit tu vas avoir deux actions, une action pour lancer la requête et une autre pour traiter la réponse. Je pense que c'est ce qu'on va utiliser, d'ailleurs. Parce que c'est le plus simple pour gérer tout ce qui est spinner au sein de l'application. D'autant que ça load. D'accord. Et ton réduceur, il va donc transmettre soit le même état, parce qu'il n'aura rien eu à cirer de l'action, soit il va transmettre un nouvel état, parce que l'action va le concerner. Et à ce moment-là, il va notifier tous les composants qu'il écoute que l'état a changé. Et du coup, ça va mettre à jour les props. On avait vu un composant, c'est beaucoup... Enfin, toutes les infos sont soit dans le state, soit dans les props. Donc, il va mettre à jour les props de nos composants. Et ça va causer un re-render. Donc ça va mettre à jour l'interface. Voilà. Après... Voilà, ça c'est un réduceur. Bon. Ça va pas... On va voir ensemble de toute façon. Dans les middleware Redux, il y en a tout un tas. Pour l'instant, au moins dans un premier temps, on va rester sur du simple. Je crois que Redux Promise... Je crois que Redux Promise, de mémoire, c'est une boîte noire qui fait que, à partir du moment où tu lui passes une Promise dans l'action, en fait, il exécute la Promise. Donc il interrompt l'action, il exécute la Promise, et le résultat... Enfin, il remplace la Promise par son résultat, si tu veux, au sein de l'action. Et il remet l'action. Crazy Bill qui dit que je découvre la chaîne et votre site m'a l'air bien intéressant. Pour l'émission Hello World, c'est une émission régulière ou bien ça spawn de temps en temps ? Mais je lui ai déjà répondu, tu lagues, toi. Oh, ça va, eh oh ! Dans l'agenda, je le vois que pour la semaine courante. Oui, l'agenda... Alors, on met l'agenda à jour, en général, d'une semaine sur l'autre. Sachant que la semaine prochaine et la semaine d'après, je serai en vacances dans les Alpes, donc je pense que j'aurai pas le débit nécessaire pour rassurer l'émission dans de bonnes conditions. Et n'écoutez pas celui qui s'étouffe... Son boulot, à lui, c'est de faire en sorte que... Ça troll ! Mon boulot, c'est de le pourrir. Ville. Donc voilà, on va s'y mettre. Comme ça. Ça va être pas mal. On va regarder. On va se mettre une intégrative terminale dans notre visuel sur code. Qu'est-ce qu'on a pour l'instant comme librairie ? Histoire que tu puisses troller un peu plus. Alors, en dépendance, on a React DevTools. Attends, c'est bon. Ah, le skinny... React DevTools, c'est plus une DevDependency. J'ai dû l'installer comme un pied. Et je te tends une méga perche quand même, t'aurais pu... Non, c'est trop facile. T'aurais pu l'assainer. Alors, Yarn add Redux. Donc Yarn va nous ajouter notre magnifique Redux, auquel on va ajouter une autre librairie. Lui, il a des dépendances. Plus on a de librairie, plus on s'amuse. Oui, bien sûr qu'il a des dépendances. React Redux. Bien sûr qu'il a des dépendances, il y a toujours des impérences. Ah, mais Redux n'a pas beaucoup de dépendances, je crois. Symboles observables, ouais, non, ça va. Et là, j'ajoute React Redux, qui est en fait le composant qui va... Qui va observer l'état issu des Reducers. Et mettre à jour le composant. On te dit Yarn List pour bien se rendre compte des dépendances. Non, je préfère pas. T'as peur, hein ? Mais non, mais ça va être énorme. C'est toujours énorme. Yarn List. Le mec... Le mec, il va écrire des centaines de milliers de lignes de code pour en écrire quoi ? 200 lignes ? Ça va... Dans tous les cas, ça passe par un packager, donc il va striper à mort toutes les dépendances. Non, si tu fais un Hello World en React native, alors que c'est une appli native, il fait 600 kilo octets. Le package complet, l'IPA. 600 kilo octets pour un Hello World ? Ouais. Tu trouves ça cool ? Fais la même chose avec un Xamarin, tu auras 11 mégas. Alors, je suis en train de faire le test en direct. PHP Vanilla, Hello World, ça nous fait 26 octets. Ouais. D'accord. Et tu fais tourner ça sur quoi ? Sur Windows en brut comme ça ? Dans ton interface de commande, dans ta ligne de commande, tu fais... C'est de l'interpréter, petit malin. Ouais. On voit la script aussi, d'ailleurs. Eh bah ouais. Donc, nous, c'est... Simplement, j'ai pas dû inclure des librairies à la con. Non, mais attends, 600 kilo octets de Hello World, c'est surtout parce qu'il y a le... Il y a le langage machine de l'appli. Enfin, il y a le code machine... Le bail code de l'appli, hein. Qui va derrière. Ouais, ça doit être ça. On ne sera jamais réconciliable. Jamais ! Combat de troller. Hello Nico. Combat de troller. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. En plus, je n'ai jamais trollé sur PHP. Je sais qu'on ne frappe pas un homme à terre, donc je ne suis jamais trollé sur PHP. Tu dois le respect à quelqu'un qui code pour de vrai. Tu en connais ? Tu seras peut-être capable. Je n'en prenais pas, moi. On a sous les yeux la liste de tous les gens qui code pour toi, là. Oh, ça y est. Alors, on a installé Redux et React Redux. On va donc... Où suis-je ? Dans quelle étagère ? À la racine, qu'est-ce qu'on a ? On a Tools, on a Screens, on a Rez, on a Components. On va se faire... Salut ValGuard ! Un Data ! Salut ValGuard ! C'est ici qu'on utilise des FramCore. Qu'est-ce que c'est les FramCore ? Dis bien le R, il ne va pas être content. ValGuard. Ouais, ValGuard ! Ouais, mais c'est compliqué, quoi. Mais non. Mais c'est trop compliqué, franchement. En siffle. Alors, dans Data, on va se faire un petit Event. Tiens. Event... Est-ce qu'on va se faire un Event, d'ailleurs ? C'est une bonne question. Ouais, on va faire ça, tiens. On va découper en Event, Programs... Est-ce que tu me renvoies, en fait ? Ah ! Tu vas prendre la structure du JSON ? Studio... VEGET.fr Slash... C'est... Je vais aller directement cliquer sur le truc, hein. AppData.json.com Ah, il me l'a envoyé, il me l'a ouvert dans l'autre truc. Hop là ! Donc, on a Programs, Streamers et Events. Très bien. Alors, Events... Non, on remarque que j'ai peut-être un peu trop me prendre la tête, là. Non. Ça t'énerve comme nom, Events. Non, 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 c'est pas ça. C'est que si jamais je commence à trop découper, on va passer beaucoup trop de temps à se... à se connecter à tel ou tel truc. Donc, pour l'instant, on va... Comment on va appeler ça, d'ailleurs ? Alors, c'est la data qui vient du studio. On va appeler ça Studio. Studio ? Mon application. Studio. Allez. Studio. Moi, j'aurais dit source, data source. Data source ? Ouais, non, mais par opposition, data... Il peut y avoir toutes les données de l'application, par exemple. L'état de l'application, l'état de... L'état d'autre chose, si on a d'autres fonctionnalités par la suite. Euh... Là, je vais... Quoi, tu oses ? Voilà, data et on va appeler ça Renegade. Comme ça, il n'y aura pas de doute. Renegade. On va se faire un petit Reducer.js. Alors, notre fichier Reducer.js, il va commencer avec un InitialState. Parce que j'aime bien... Je ne comprends pas la blague de ValGuard avec du Jason. Il y a Freddy aussi dans le coin. Jason, il y a Freddy... Ah, pour Jason... Pour le vendredi 13. Quoi ? Je l'ai, d'accord. Non, il n'y a pas Freddy. Il est... Il est chez la Manicure. Alors, ConstinitialState. Alors, cette variable-là, ça va être... La variable qu'on va renvoyer la première fois que le Reducer va être appelé. Donc, c'est l'initialisation de l'état. J'aime bien me faire une variable comme celle-là, tout simplement, parce que comme ça, tu vois bien la structure complète de ton état. Et au fur et à mesure que tu rajoutes des propriétés à ton état, eh bien, tu peux les rajouter dans ce truc-là. Donc, Events va être un tableau vide. Programs va être un tableau vide aussi. Et streamers... Un tableau vide ! Mais il ne suit pas ! T'es toujours là, Freddy Gare, ou pas ? Oui, je suis un peu cuit de chaleur, donc je suis pas tout à fait réactif. Ok. Donc, export default... State... Non, eh oh ! Ah non ! En plus, j'ai un fameux décalage entre le son et l'image. Je comprends ce que ValGuard subit dans Electronic Evo. Ah, par rapport à... le retour que t'as, oui, par rapport à... Oui, le pauvre. Ah, Twitch avait un gros... Un gros décalage, effectivement. Const... On va l'appeler... Renegade... Ouais, ValGuard aussi, il a un gros décalage. Comment ? Hein ? Non. Ça dit quoi ? Non, mais j'ai pas compris, en fait. Donc, const initial state event... D'accord, tu fais des tableaux rouges ? Donc, on retrouve... Quand tu le verras... On retrouve la signature dont on a parlé. Ah oui, state et action. State et action. Et on retourne... Qu'est-ce que t'as fait du store ? Ah, le store, on va le déclarer juste après. Dans les slides... Vraiment, c'est store et action. Ouais, dans les slides que je t'ai montré tout à l'heure, il y avait une typo, c'est pas... Tu vois que je suis. Tu vois, hein ? C'était state et pas store. Mais je me suis trompé. Il faudra que je mette à jour mon... Ma presse. On faudra que j'y pense. Donc, dans Renegade, on va aussi se faire des actions. Actions.js. Alors, tous ces trucs-là, le OneWayDataFlow, on peut... On peut l'organiser un peu comme on le veut. Moi, j'aime bien organiser comme ça, d'un côté les actions, d'un autre les reducers. Et quand on a des fonctionnalités un peu avancées de side effects management, bah, se faire un troisième fichier dans lequel mettre ça. Du coup, c'est pas mal. Tellement de fichiers. Bip de bip qui dit, on voit tes classiques de films d'horreur. Euh, je suis pas trop film d'horreur, moi. Moi non plus. Je crois que j'ai jamais vu un Freddy et j'ai jamais vu un Vendredi 13. J'ai dû voir un Halloween, je pense. Et un Scary Movie. Ouais, Scary Movie, je l'ai tous vu, mais c'est pas des films d'horreur. Euh, alors non, c'est pas Scary Movie, c'est Scream, pardon. Ouais, plutôt, ouais. Oui, oui, oui. Ils ont tellement copié le truc que du coup, ça a remplacé Scream dans ma tête. Nelliger est en train de nager, couler, il n'a rien compris. Oh, vilain Nico Poppy, c'est pas vrai. Ah, merci, enfin quelqu'un qui me comprend. J'avais Jison Bison aussi. Ah, tu vois, Nelliger, comment c'est chiant. Et je t'ai entendu, je n'ai pas de décalage. Il y a des Jeeps aussi. Ouais. Ouais, pour Renegade. Bon, en même temps, c'est des vieux films, oui. Ouais, 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 c'est des vieux films. Ouais, mais moi, le genre de l'horreur, j'ai... J'accroche pas trop. Non, ça m'énerve aussi, parce que... Quand il y a un fond de SF, ça me va, mais quand c'est juste pour l'horreur... Voilà. J'aime bien ceux qui ont du fond, mais ceux qui... Je déteste ceux qui sont faits purement pour l'horreur, avec des jumpscares qui servent à rien et ce genre de trucs... Ça m'énerve. Ouais. Alors, c'est même pas une question aux gens, c'est même pas une question que ça fait peur, c'est que c'est con. On te fait sursauter volontairement pour rien, en fait. Mais ça... Ouais, c'est un peu le cas, ouais. À ce moment-là, je quitte le film, tu vois. Je me dis, ouais, vous avez rien à proposer dans le fond, donc du coup, on fait le... On fait le manège, tu vois. Ouais. Alors... J'ai donc créé mon fichier action.js dans lequel je vais déclarer le nom de mes actions. Je vais le déclarer dans un objet pour pouvoir le réutiliser d'un fichier à l'autre, et être sûr que je ne fasse pas de faute d'orthographe, ou de faute de frappe, ou de faute de copier-coller, qui existe aussi. Euh... Ouais, Alien... C'est très bien, va-de-goire. Je réponds aux gens. Ça fait pas peur, mais non, je sursaute même pas. Je me fais chier du début à la fin, Andy Rusher. À force des jumpscares, ça fait plus rien. Bah oui, c'est-à-dire, tu sais qu'on va t'en caler, hein. Tu sais que le film, il a que dalle, et que bon, bah là... C'est plus ou moins le moment, hein. Ça fait longtemps qu'on a pas sursauté, donc... C'est un peu ça. C'est chiant. Les gens en avaient vu un, un que j'avais adoré, mais je me souviens plus du nom, donc ça m'emmerde. Un film de rat ? Ça m'emmerde, maintenant. Oui ! Bah décris, décris. Peut-être qu'on le fera moins dans un quatre roues. Attends, je vais essayer de le retrouver sur Netflix. Ah, voilà ! La cabane dans les bois, je crois que c'est celui-là. Ah, j'ai pas vu. Oui, il me semble bien que c'est celui-là. Mais je l'ai pas vu. Alors... Renéguer d'action. Et derrière, on va se faire ce qu'on appelle des actions creators. Alors, tu vas hurler, puisque... Ah ! Voilà, merci. C'est gentil. Tu vas hurler tout simplement parce que tu tapes beaucoup... Enfin... Implementer Redux, en fait, tu tapes pas mal de codes qui a pas... Qui a pas vocation à avoir de la logique métier dedans, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit peu d'huile de coude au début pour mettre en place la chose. Mais assez rapidement, en fait, tu te concentres... Une fois que la structure est mise en place, tu te concentres sur la logique métier. Donc, je me fais les actions creators. Les actions creators, c'est quoi ? C'est quelque chose qui prend ou pas des paramètres. Des objets en paramètres. Donc là, je me fais un FetchDataRequest qui va être l'action que je vais créer et qui va demander. Je crois que le ValGuard est jaloux de pas être ton sidekick, parce que c'est le sidekick de tout le monde, normalement. Niigar fait le ValGuard de Pierre comme ses choux. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on sent l'acidité. Ouais, hein. Mais promis, ValGuard, si un jour je fais... Enfin, un jour, je ferai un Hello World spécial... Spécial... ValGuard ? Spécial, je sais pas moi, DSLAM, RJ45, Père Cuivré, tout ça. Qu'est-ce que tu veux te faire chier ? Non, non, ça peut être sympa de faire un Hello World sur les réseaux, les connexions réseaux, l'état du réseau en France, dans le monde. Est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on est pas bon par rapport au reste du monde ? Spoiler chez Nick, chez moi, c'est pas bon. Il va juste te parler de son chat, c'est tout. De son chat ? Il s'appelle comment, son chat ? Ah, je ne sais plus. Ah, bah bravo ! Alors là, bravo ! C'est celui qui, soi-disant, est censé s'en prendre plein la gueule toutes les deux secondes, et en fait, il maîtrise totalement son humain. Ah 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 ! Ouais, alors là, c'est un grand classique. Ouais, les chats sont très très bons pour ça. Je ne me souviens plus comment fonctionne Redux Promise. Nice ! Il a codé en C++ et Java, nous rappelle-t-il. Qui ça, le chat ? Ah non, l'humain du chat. L'humain du chat, ok. En C++ et en Java ? J'ai juste envie de dire, pas de bol. Ah, Léo, comme les trucs qui se bouffent. Et meurs des rigueurs. Oh, Valgoaard ! C'est une notoriété publique, je ne dévoile rien. Et Tuffy qui dit plus un pour un Eloward du chat. En rugby féminin, en formule E et en relais aussi. Vous avez une grosse moisson de championne du monde ? C'est quoi ? Ah, je ne sais pas. C'est de l'écriture inclusive, mais normalement tu fais le point du milieu. Mais il n'y a personne qui sait où c'est sur le clavier, donc... Non, j'ai compris. Je ne suis pas compris d'où sortait la phrase, mais j'ai dû louper. Ah, parce qu'on n'a pas gagné qu'au foot. Ah, pardon. On va devoir dire qu'on a gagné au foot. Ok, très bien. Très très bien. Entre guillemets, parce que c'est vrai que les gens, ils ont juste bu délire. Ils n'ont pas gagné au foot, quoi. Mais bon. Middleware, middleware, middleware. Cela ne nous regarde pas. Attends, je ne me souviens plus comment il fonctionne ce bidule. Je crois qu'on va honteusement repomper juste le morceau qui... Voilà. Eh ben voilà. Parce qu'utiliser les librairies ne suffit pas. Pomper aussi les morceaux de code qui se servent de ces librairies. Le problème, c'est que si jamais... Voilà, on est bien sur l'action payload. Non, mais on retrouve... On retombe sur le même souci qu'on avait eu il y a quelques émissions. À savoir que là, c'est... Voilà le code en tout et pour tout du plugin, de la lib. Grosso modo, il dit... Si t'es une promise... Enfin, si action.pelot, c'est une promise, alors on fait un zen. Et ensuite, on dispatche la même action avec le résultat. Sinon, on laisse passer l'action. Et sans déc, on charge une librairie pour ces 19 pauvres lignes de code ? Non mais attends, dans ces 19 pauvres lignes de code, il utilise deux autres librairies. Je sais pas si t'as vu en haut, quand même. Il importe IsPromise de la librairie IsPromise et IsFSA de IsFlux, le flux standard action. Elles font au moins huit lignes et elles importent d'autres librairies qui en font quatre, j'imagine. Non, je pense pas qu'elles fassent huit lignes. A mon avis, IsPromise, ça renvoie... Ça renvoie trop s'il y a un zen dessus. Donc on va se le faire à la mano. Et ça va être beaucoup mieux. Tu te rends compte de... Je crois que j'ai rien besoin de dire. On est d'accord. D'ailleurs... D'ailleurs, on va pas du tout utiliser le middleware en fait. Attends, je suis en train de réfléchir. Ça fait mal. Ça fait mal au crâne. Non, on va pas utiliser le middleware. C'est pour ça. On va pas utiliser le middleware. On va continuer à faire le fetch dans l'agenda, je pense. C'est juste qu'au lieu de stocker dans le state, on stockera dans... Ton cul ? Le state de Redux. D'accord. Tu es vulgaire. On dirait que tu le découvres. Tu es vulgaire. Alors, on va dire... C'est une cascade de livrairie. Cette mauvaise foi de Neiger. Putain, j'ai l'impression de m'entendre pendant le V. Store Renegade Data. On va appeler ça plutôt. Et comme ça, on sera tranquille. Et du coup, on va gérer le spinner en local. On va moins s'embêter. On va y aller plus progressivement. Donc, du coup, Data et Data. Voici. Dans notre Reducer, on va se retrouver avec une action. Donc, dans un Reducer, généralement, ce qu'on fait, comme une action, vous l'avez vu, sur ce fichier-là, ça, c'est une action renvoyée par un action Creator. Un action Creator, c'est juste une fonction qui renvoie un objet qui décrit une action. Et une action a toujours une propriété type, qui est en fait une chaîne de caractères décrivant l'action. Donc, souvent, dans un Reducer, le premier truc qu'on fait, c'est un switch sur action, point, type. Et dans notre switch, on peut faire un case. On a appelé ça Renegade Action. Oui, mais on a tout compris. Oui, mais on a tout compris. Je reporte sur toi, le mardi, mes frustrations d'avec Valguarde de ce qu'il me fait subir le samedi. On n'a pas exporté. Attends, Renegade Action. Store Renegade Data. Voilà. Donc, cette action-là, elle va faire un return de... Attention, ça fait mal. Point, point, point. State. Point, point, point. On en avait parlé pendant le S6. C'est le spread operator. Despera. Spread operator, c'est l'équivalent d'un clonage d'objets. Une shallow code. Mais je n'ai pas dû l'aimer parce que je n'ai pas retenu. En général, on ne s'aime pas, je ne retene pas du tout. On retourne sur l'immutabilité dont on parlait tout à l'heure. A savoir que, tu vois, là, j'ai un switch avec un case. Le case va me dire quelle est l'action... Si cette action est de ce type-là, alors je veux mettre à jour l'état. Sinon, je ne veux pas le mettre à jour. C'est pour ça qu'à la fin, j'ai un return state. Et que dans mon case, j'ai un return d'un nouvel objet dans lequel on utilise le spread operator sur le state. A savoir, initialise-moi cet objet avec toutes les propriétés du state, quelles qu'elles soient. et tu vas mettre dans events, donc la propriété events de ce nouveau state, tu vas y mettre action.data.events. Pourquoi data ? Parce que dans l'action qu'on a créée par l'action Creator, on lui passait bien un paramètre data qu'on file directement dans le corps de l'action. Donc, action.data.events. Ensuite, on a... On a quoi ? On a programs. Qui va contenir action.data.events. Ensuite, on a streamers. Action.data.events. Voilou ! Donc ça, c'est notre premier reducer. Il va donc nous renvoyer un sous-ensemble d'états. Ah, il faut qu'on déclare notre store. Comment qu'on déclare le store déjà ? Redux... Je crois que c'est redux.org ou un truc dans le genre. Redux.js.org. Basics. Store. C'est ça. Il faut importer createStore de Redux. Voilà. On va rester basique dans le premier temps. On va rester très simple. Donc, à la racine de data, je vais me créer un fichier store.js dans lequel je vais importer createStore de Redux. Je vais importer... euh... de... Renegade... slash... reducer. Qu'est-ce que je vais importer ? Euh... bah non, je vais... C'est un import... Un export default ? Ouais, c'est un export default. Donc, je vais importer le Renegade. Reduxer. Reduxer. Il retourne bosser. Il s'en va. Bye. Bon, pareil, faut que vous retournez bosser. Ce fut une joie de vous entendre, cher Pierre Nelliger. Nelliger ? Pardon. Oh. Le Valguardre est inimitable. Ah oui, j'ai un peu zappé là. Bientôt, Nelliger va nous dire qu'il va se siffler un saucisseur... Un saucisseur ? Un sauciflar ? Putain. Je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Ou des sneakers. Au fait, vous allez trouver un jeu à streamer, les guillemères fous. Ah oui, parce qu'on a bientôt fini fort pari. Bah, bientôt... Oui, en fait, on a fini, mais il y a une extension qui va sortir là. Et pas ce mercredi, mais celui d'après. On va commencer sur Mars. Sur Mars. Et ça repart. T'es fatigué, toi, non ? Ouais, très fatigué. Const store, create store, machin, etc. Vidultruc, export, default... Pourquoi il n'y a pas d'espace... Il n'y a pas de solde ligne dans ton ton apporte et ton const ? C'est vrai. Je te fais plaisir, je le rajoute. En plus de ça, on va compter ça... Les solde lignes comme des lignes de code. Sinon, t'auras presque rien codé dans l'appli, donc... Tu es vilain. Tu es très vilain. J'en dis, petit chat. RouteNavigator... RouteNavigatorFromScreens... Et pourquoi le app.js, il est une majuscule et pas les autres trucs ? Enfin, pas actions et rédisseurs. Alors, tout ce qui est une majuscule désigne un composant. Le reste, c'est du code JavaScript sans composant à l'intérieur. D'accord. Screens... Tac, 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 tac... Tac, tac... Tac, tac... Donc, dans l'index.js... Donc, ma racine, c'est apps quand même. Eh ben, on va le mettre là, dans mon render. Je vais importer import. Je crois que ça s'appelle provider. Et hop là. From react-relu. Redux. Et... Je vais faire un return de provider. Provider. Egal. Oukety. Autant import. From datastore. Hop là. Store. Très bien. RouteNavigator. Et on ferme notre provider. Dans ce fameux JSX que tu aimes tant. Donc ça, à quoi sert le provider ? Le provider, il sert tout simplement à dire à la racine de ton appli. Tu vois ce store-là, Redux. Absolument tous les composants qui vont découler, qui vont être enfin de ma hiérarchie de composants que je vais mettre à l'intérieur, pourront, ou pas, au choix, se connecter au store. Si tu ne mets pas de provider, tu ne peux pas te connecter au store Redux. Le store Redux, c'est celui qui contient l'état global de l'appli, qui est issu des reducers. Et euh... Et euh... Et euh... Ah, attends. On va dire euh... Dans store... Create store. Renéguide Redux. Ouais, si ça devrait fonctionner. Ouais, donc le store contient le steak de l'appli, c'est lui qui va émettre les événements de mise à jour du steak, et c'est lui aussi qui va euh... Prendre euh... Les actions. Pour les dispatcher. À travers le... À travers la structure. Salut Kiche Lorraine. Qui nous dit nice du Redux. Eh... Salut Kiche Lorraine. Euh... On va connecter Agenda. Puisque c'est Agenda qui euh... À l'heure actuelle récupère les données qui vont... Qui nous intéressent. Donc export default class Agenda. Alors pour connecter un composant. Il faut importer. La fonction connect. De react-redux. Et ensuite quand on fait un export. On ne doit pas exporter la classe brute. Mais on doit exporter. Toc toc toc. On va faire tout en bas. On doit exporter. Le résultat de la fonction connect. Qui prend deux paramètres. Un premier qui s'appelle. MapStateToProps. Et un deuxième qui s'appelle. MapDispatchToProps. Lirtanas nous dit. Cette émission. Où on a à peine le temps de se mettre dedans. Qu'elle va déjà finir. Oh la la. Et... Alors CSS dans JS. On nous dit. Alors Kiche Lorraine. Oui. Du CSS. De l'HTML. Tout ce que tu veux. Mais officiellement. Ils appellent ça autrement. Parce qu'ils ont peur. Que tu te rendes compte. Qu'on mélange tout à la cradinque. Comme on faisait en PHP. Il y a 20 ans. C'est faux. C'est faux. En plus ce truc là. Ça s'appelle du CSS in JS. Donc il le cache pas trop. Ah c'est pas du tout pareil. Ça n'a aucun rapport. On met des majuscules au lieu d'étirer. Tu te rendes bien compte que ça n'a aucun rapport. Exactement. Exactement. Et puis dans tout cas. Ça ne peut pas être du CSS à proprement parler. Puisque je vous rappelle qu'on est sur de l'application React native. Et l'application React native. Tous ces éléments de style vont être traduits dans des éléments de style natifs. Donc si jamais on communiquait tout ça avec des feuilles de style CSS. Ça ne fonctionnerait pas. Pour la toute simple raison qui est que par exemple il n'existe pas de notion d'héritage. de style soit dans React native ou dans iOS et Android. On n'a pas d'héritage de style. On peut faire de la composition de style mais pas d'héritage. Toutes ces virgules inutiles. J'aime pas voir ça. Toutes ces virgules inutiles ? Oui enfin la dernière quoi. A chaque fois. Voilà. T'aimes pas. A chaque fois. Alors le Map Dispatch to Props. Petite anti-sèche. Le Map Dispatch to Props. Le Map Dispatch to Props a toujours la même signature. à savoir qu'il prend en paramètre normalement. Map State Map Dispatch. C'est lui qui va émettre les actions. Il va les dispatcher. Non ça c'est un vrai argument Adrien Redon. Il dit c'est vachement mieux pour les diff la dernière virgule. Ça c'est un vrai bon argument. Ouais. Ouais ouais souvent c'est ça. Et c'est aussi pour les copier coller de lignes. Quand tu rajoutes une ligne au milieu. Ou quand tu rajoutes une ligne à la fin. En fait tu te poses pas forcément. Parce que j'adapte mes virgules mais bon. Ouais ouais. Mais t'as pas forcément besoin de te poser des questions. Disons que quand tu bosses avec Git et ce genre de trucs. Ça fait sens. Ça a du sens. Ça fait sens. Non. Comme on dit par chez moi. Non. C'est les anglais qui disent that make sense. Je te parle depuis la Belgique. La Belgique, les Belges disent ça fait sens ? Ça fait sens oui. Mais t'es sûr qu'ils le disent pas parce qu'ils traduisent en mot à mot. C'est pas une traduction ils le disent en français. D'accord. Y'a beaucoup de choses qui se transmettent d'une langue à l'autre tu sais. Oui. Ça a du sens. Alors Maps to Props a donc un dispatch. Qui va te faire engueuler par la team programmation. On peut en mettre ? Oui je vais m'arrêter. La pauvre qui a mon dos tu sais. Je suis trop bien avec vous. Non et puis on n'a pas filmé. Bon. Effectivement. De toute façon là je suis un peu trop loin. On va effectivement s'arrêter là. Parce qu'il y a encore pas mal de taf. D'ici la prochaine. Je vais. Ouais. Je vais. Je vais. Je vais. Je vais. Je vais faire ce code là. Et le mettre à dispo. Sur le. Sur le. GitHub. Pour que vous puissiez voir. Ce que ça donne. Merci. Pour ton sub. 20 mois d'affilée. Il y a une vidéo. Ça fait une paye qu'il est là. Merci. C'est un genre de pilier de comptoir. Ah ouais. J'ai pas annoncé mon sub non plus. Allez. J'annonce mon sub pour finir. Hop. Merci à tous. Donc voilà. Si Pierre. Pour ton sub. Du coup voilà. Du coup on a abordé le One Way Data Flow. Et surtout l'utilisation de Redux. Je vais effectivement. Terminer ce truc là. Pour que vous puissiez avoir. Un exemple de. Le plus simple possible. De la mise en place de Redux dans une appli. Et puis. N'hésitez pas à aller voir sur la. Sur l'application. Sur le. Le github pardon. De l'application. Pour voir ce que ça donne. Et puis. Du coup. On va s'arrêter là. Et vous ne verrez pas ma tête. Pour finir. Tant pis. Parce que. Logitech a dit. A décidé. De ne pas. De ne pas être avec moi aujourd'hui. Donc. Logitech fait quand même parfois des trucs bien. Oh. Ça c'est vilain. C'est vilain. Gentil ça. Ouais. Gentil ça. Effectivement. Du coup voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Euh. Je pars pour deux semaines dans les Alpes. Je suis vraiment pas sûr d'avoir de la connexion. Donc. Partez du principe qu'il n'y aura pas de Hello World le mardi prochain et le mardi suivant. Et qu'on se verra en août. D'ici là. Portez vous bien. Si ceux qui ont des vacances. Bah. Profitez de vos vacances. Et. Bah. Merci à tous d'avoir été là. Et. Merci à toi Navigar. De. Ah. Merci Monsieur Pierre. Accompagné. Encore une fois. Et merci à toi cher public. Exact. Allez bonnes vacances. A bientôt. Salut. Bye.